... Je m'appelle Fernande Quentin, je suis leader de la Communauté internationale de la Maison-Mère. Je m'appelle Binette Abba et je suis la coordonnatrice de justice sociale pour les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. C'est une façon pour nous de réduire nos déchets et d'enrichir la terre. C'est aussi un droit de lien avec nos valeurs parce que dans notre déclaration de mission, on a vraiment un souci de prendre soin de notre maison connue. Le compost, c'est tellement important. Finalement, c'est redonner à la terre ce que la terre nous a donné. Mon nom est Maura McGrath et je suis la coordonnante du comité de green ici à la maison de la Mère. Il semblait presque comme un non-brainer que nous devrions être composté. Et ça nécessite juste un petit peu d'effort, mais je pense que si nous savons pourquoi, c'est facile. Mon nom est Nathalie Dame. Je suis chef-gérante de la Congrégation Notre-Dame au niveau du service alimentaire pour la Maison-Mère. On a eu des difficultés qui sont liées au triage des déchets. Il y a deux mois, on s'est remis un peu à la page parce qu'on s'est aperçus que malheureusement, il y avait beaucoup de déchets dans le compost. Par soit de mauvaise information, soit que les gens ne savaient pas trop ce qui était compostable. On a fait des changements. On a fait des tableaux, on a changé les poubelles de place, on a informé les gens. On était plus avec les gens plus actifs et je dois avouer que présentement, le compost va très, très bien. On en fait deux fois plus, mais deux fois qu'on ne le jette pas. Je me présente, Giselin Lambert. Je suis responsable des installations matérielles pour la Congrégation Notre-Dame à la Maison-Mère. Well, I would wish for composting again that we get it in place. It just becomes a habit that we just do automatically. Si on peut influencer d'autres maisons à emboîter le pas un peu, c'est un petit projet quand même. Pour nous, peut-être qu'il nous semble un peu plus gros parce que ça nous a demandé à changer nos habitudes. C'est souvent ça qui est le plus dur, tout être humain. Mais si ce projet-là peut en venir à être un fort, à être une source d'inspiration pour les autres maisons, bien, tant mieux. Je suis quand même fière d'appartenir à une maison qu'on ait une empreinte écologique moindre. On parle aussi de faire un jardin, éventuellement, et ce serait bien qu'on s'en serve de ce compost-là nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Je pense que c'est une question importante. Puis on voit que la planète est menacée de toutes parts. Puis il faut que chacun, chacune fasse sa part. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !